Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode intermède de Kerbal Facile. Aujourd'hui je vais faire plus court que d'habitude pour vous montrer une technique simple et ingénieuse permettant de mettre à peu près autant de moteurs que vous voulez sur le bas d'un seul réservoir de grande taille. En temps normal vous pouvez utiliser des bicoupleurs pour mettre deux, trois ou même en pousser un peu quatre moteurs. Avec cette nouvelle technique vous pouvez mettre cinq, six, sept, huit voire même neuf moteurs. Il faut utiliser cet objet là, la petite poutrelle. Vous pouvez en accrocher une au milieu comme ceci et en montant la symétrie. Vous pouvez les accrocher aussi là puisqu'elle se positionne exactement comme les parachutes ou les barres de renfort. Vous pouvez les mettre n'importe où. Donc vous en mettez quatre là, par exemple, vous le tiennez en va mettre six, pour un total de sept moteurs. Donc vous prenez ensuite vos moteurs, comme ceci, et vous pouvez les accrocher, enfin vous pouvez les accrocher en dessous de la poutrelle, mais dans ces cas là vous avez un espace avec le réservoir. Et vous pouvez aussi les accrocher sur le dessus de la poutrelle. C'est un bug, mais c'est pas grave, ça sert. On a six moteurs. Et on peut le mettre aussi au milieu. Voilà, vous avez un cluster de sept moteurs. Il y a plusieurs intérêts non négligeables à cette technique. D'une part, je peux remplacer un gros moteur unique par une combinaison moteur plus économe ou plus léger, ou bien encore adapter plus précisément la puissance de groupe. Un groupe de six LVT45 comme ces moteurs là fournit 1200 kN de poussée, un groupe de sept comme ici 1400, un groupe de huit 1600, et un groupe de neuf comme sur la fusée Falcon X en produit 1800. C'est bien plus que le moteur maincel pour quasiment le même encombrement final. Donc j'ai un plus large choix d'options de motorisation, ça c'est comme avec les voitures, c'est un plus appréciable. D'autre part, ça me donne de la redondance. Si j'ai un moteur unique et qu'il tombe en panne, bah ma mission échoue. Alors que si j'ai neuf moteurs, je peux me permettre d'en perdre un voire deux et continuer quand même. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Falcon X récemment, ils ont perdu un moteur pendant l'ascension, la fusée a automatiquement renvoyé le carburant sur les autres moteurs et ils ont atteint leur orbite. Et spécifiquement pour Kerbal's Perce Programme, il y a un autre avantage, c'est qu'en utilisant cette technique, si j'utilise à la base de moteur long comme ceci des moteurs courts, et bah je peux mettre des jambes d'atterrisseur sans que ça dépasse. Voilà. Sinon ce serait trop long pour les trains d'atterrisseur. Et enfin, dernier avantage, comme j'ai un moteur central, je peux continuer la construction de ma fusée en rajoutant un découpleur derrière. Ce que je ne peux pas faire avec les tricoupleurs et les bicoupleurs existants. Oui alors une petite précision, donc c'est un peu moche comme ça, mais il y a une technique, il y a une petite astuce, vous prenez le cône aérodynamique, et vous collez par dessus, s'il veut bien. S'il ne veut pas c'est pas grave, vous pouvez utiliser l'astuce du mode debug, CTRL ALT SHIFT D, vous cliquez ici, voilà. Et ça passe tout seul, voilà, comme ça c'est beaucoup plus esthétique. Donc ensuite, si je veux, je peux continuer la construction de ma fusée. Donc, on a beaucoup plus de liberté de construction. Alors pour la petite histoire, ce sont les soviétiques qui étaient les spécialistes de cette technique de multiplication des moteurs. Les américains s'y sont mis avec un peu de retard, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu la première étape de la course à l'espace. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le mode Herkel, ensuite, en utilisant la technique de l'arrimage orbitale, ils ont gagné quatre ans sur eux, sur la mission d'aluminissage, puisque la mission russe, elle a été prévue pour 1973. Bref, il n'y a que des avantages à utiliser cette technique, ça vous permet une plus grande liberté, donc utilisez-la tant que vous pouvez. A vous de créer et de tester. Allez, à bientôt.